Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 7 de The Road to Kilimanjaro, de nouveau dans les Pyrénées. Nous sommes en août cette fois-ci, deux mois après le dernier épisode qui m'avait emmené dans le cercle de Troumouze pour échouer face à l'ascension du pic de la Mounia, qui entre nous se retentera bien assez tôt, mais peut-être pas cette semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le plateau, le fameux plateau très mythique de Haute-Aquem. Donc on est à peu près à 2000 mètres d'altitude, en bas se situe le parking de l'arrivée. Et du coup, aujourd'hui, là, pour se mettre en jambe, lors de cette première journée de la semaine, nous partons sur un chemin de crête, du coup de la crête du plateau de Haute-Aquem, jusqu'au pic du Mont, qui se situe à 2003 mètres. Donc c'est pas très haut, mais pour démarrer, c'est parfait. Petite randonnée de à peu près 11 kilomètres, et un peu plus de 500 mètres de dénivelé positif. Voilà, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et du coup, j'ai oublié, pour cette semaine d'expédition et de PRP ici en tout vore, nous serons accompagnés par un nouvel acolyte, M. Amaury, ici présent. Très bien, tu m'as là ! Voilà, il est chaud bouillant, comme la braise. Donc au programme cette semaine, est prévu tout d'abord le pic du Midi Dosso, et ensuite sûrement le Mont Perdu, le Monté Perdido, qui se trouve en Espagne, qui est du coup à plus de 3000 mètres. Voilà, c'est les deux gros sommets prévus pour la semaine, pour la semaine en termes d'ascension, après ce petit randon de haut du jour, sur la crête du Haute-Aquem. Vous voyez donc ce gomuscus désaltéré. C'est important de boire de l'eau en montagne pour conserver la tête fraîche et les jambes légères. Ah, c'est fait le genre, hein ! Alors du coup, là, on va passer par là, suivant la crête, ici, aller jusqu'au pic des Barou, qui est, je ne sais pas si on voit ça, c'est la crémère, là-bas, et ensuite, le pic du Mont, qui est là-haut. Voilà, ça, c'est la destination. Rien de tel que de marcher sur des... des plaines verdoyantes, comme ça, là, avec un petit matelas, sous les pieds, d'herbes, fraîchement dégroupées par les vaches. Vraiment à la coule, ces vaches. Tranquilles, en plein soleil, il y a un mori qui zigzague au milieu. Le berger de ces lieux. En vrai, c'est impressionnant, quand même, hein, parce que tu te dis que s'ils prennent peur, hein ? Ouais, 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 là. Ouais, si elles prennent peur, qu'elles mettaient un coup de corne, t'es pas bien, hein. Mais elles sont calmes. Elles sont paisibles. Bon, en fait, petite correction. Juste devant nous, là, là, c'est le pic du Baron. Du coup, en fait, le pic du Mont est derrière. On ne voit pas d'ici. C'est pas trop où ça mène. Mais, je pense que dans une petite heure, on y est. Voilà. Stay tuned ! Le Mont, dans le pic du Baron, c'est fait. Franchement, on voit l'aiguille du Midi. Erreur malheureux. Ne surtout pas confondre le pic du Midi qui se situe dans les Pyrénées avec l'aiguille du Midi qui domine la vallée de Chamonix dans les Alpes françaises. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Juste à ce niveau-là, au sommet de la pointe, il y a une sorte d'antenne avec un téléphérique qu'on distingue sur la droite. Je pense que c'est l'aiguille du Midi. Et du coup, le prochain sommet, hop, c'est celui-ci. Du coup, le pic du Mont. Et je me demande quel pic se trouve juste derrière la cachée par les nuages. Je fais un grain et sur la carte. Yes, c'est validé. Voilà. Well done. Lui, il fait le tour du pic, là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il se balade. Allez, petite pause et on repart. Sans l'hélicoptère, on l'espère. Je pense que ça fait un baccarme, et c'est parti pour la fin de la rando. Ma petite courte, courte rando, mais tranquille. Du coup, jusqu'au pic du Mont qui se trouve en face. Là-haut, on va faire une petite pause caisse-croûte parce qu'on est parti sur les coups de 13h30 à peu près. Un peu tard, maintenant on a dû faire les courses, aller à Tarbes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On va s'arrêter là-haut. Tranquilou. pour casser la croûte et puis sûrement sortir un peu le drone. Parce que mine de rien, la vallée autour est quand même super sympa. Je pense qu'il y a des choses très sympas à en tirer. Et voilà le pic du Mont de 2003 mètre. Ça va ? Il y a un mori qui arrive. Ça va ? Allez, petite pause. Je pense que je vais sûrement vous retrouver maintenant avec des... avec des petits plans de rouneaux sympas. Vous me direz ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Allez, c'est parti. et c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, fin de la pause. On repart. Maintenant, le retour. Toujours avec prudence. Je ne suis pas sûr qu'il y a un chemin. Le chemin est un peu compromis. Là, on peut redescendre. On peut prendre un demi-tour. On peut peut-être aller à gauche quand on est en bas et suivre en bas et puis arriver à attraper un chemin et aller jusqu'au lac. Allez, partie. Après, on rejoint le parking qui est là-bas. Yes. Ce genre de regard menaçant. Je pense qu'il faudra dire bonjour. C'est bon, vous nous laissez passer. On va nous scruter. C'est bon, là, elles sont plus calmes. Je me sens moins en danger, là. Après, il y a un petit veau, je crois. C'est une vache qui est tastée, mais je pense que c'est un veau. Enfin, un veau genre type adolescente, tu vois. En face. Ouais. Quelle liberté. Ouais. On est arrivé à la voiture. Fin de la petite renault. Très sympa. C'est bien mis en forme, là, pour le coup, qu'il y a un morceau de demain. À moi, il va pouvoir constater sa première engroupe. Je pense qu'il va souffrir un peu, là. Je la montre après. Ouais, il va faire un petit étonné lieu des bobos de l'un à l'autre. Moi, je n'ai rien, mais lui, il y a un petit peu. Et la fleur, moi, je le prends. Il n'y a pas de l'autre. Il y a toujours un peu couriasse, quoi. Mais bon, nécessaire pour ce qui nous attend demain. Et voilà le massacre. Et bon appétit, bien sûr. Bon, ça va, il est un bon steak. On va rarnacher ça ce soir avec un peu de sporadrop et puis un bon pansement. Voilà, c'est la fin de l'épisode 7 et de cette reprise dans les Pyrénées, deux mois après. Donc, nous, on va se retrouver dans deux semaines pour l'ascension du pic du Midi d'Osso qui s'annonce assez gigantesque dans ses formes et dans son épreuve physique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant du futur contenu vidéo. Également, pensez à vous abonner à mon compte Instagram ou à ma page Facebook. Et sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien. Ciao.